La deuxième lecture de la messe de la Pentecôte est tirée de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12. Tout d'abord, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que la liturgie nous donne cette lecture, nous allons comprendre un tout petit peu le contexte lointain de cette lecture. La communauté de Corinthe est une communauté qui a été fondée par Saint Paul. Et donc Saint Paul envoie une lettre dans le but d'enseigner cette communauté. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit au début du chapitre 12, il dit « Au sujet des dons spirituels, frère, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. » Donc c'est là-dessus que Saint Paul va enseigner les Corinthiens, et donc que l'Église veut que nous soyons enseignés. Ensuite, nous avons une lecture qui va être structurée en trois parties. La première partie, c'est un critère de discernement de la présence de l'Esprit-Saint. Ensuite, la deuxième partie est un développement sur les différents effets de la présence de l'Esprit-Saint. Enfin, Saint Paul utilise une comparaison qui va nous faire comprendre quelle est la diversité des effets dans un unique esprit, dans l'unité d'un corps, et la finalité de ces dons. Tout d'abord, la première partie, c'est un critère de discernement. « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si l'Esprit-Saint n'est pas avec lui. » Le verbe utilisé par Saint Paul est un terme très très fort, c'est le verbe « d'une attaille », qui est un verbe de la capacité au sens fort du terme. « Je ne peux pas voler parce que je n'ai pas d'elle, je n'en suis pas capable. » Eh bien, voilà, un esprit n'est pas capable de dire Jésus est Seigneur s'il naît de l'Esprit-Saint. Ensuite, la deuxième partie, développe les effets de l'Esprit-Saint. Saint Paul utilise une structure parallèle dans laquelle il utilise trois termes bien précis qu'il rattache à une personne de la Trinité. Le premier terme que Saint Paul utilise, c'est le terme « charismatos » qui vient du grec « charis », « grâce ». Donc, ce sur quoi insiste Saint Paul au début, c'est sur la valeur de « don », voilà, de grâce qui est faite de la part du Seigneur à la communauté. Ensuite, le deuxième terme, c'est le terme de « diakonia », donc de « service ». Voilà, c'est au service de la communauté que sont faits ces dons. Et enfin, c'est le terme « energema » qui vient du verbe « energeo », qui signifie, qui est traduit en français par « effet », mais qui a une nuance en grec qui n'est pas compréhensible en français, c'est « ce sont des effets extraordinaires qui sont donnés à la communauté ». Et donc, Saint Paul le rattache à chacune des personnes de la Trinité pour signifier que l'action des charismes dans l'Église est le fait des trois personnes divines. Enfin, Saint Paul utilise une comparaison, celle du corps du Christ et celui de l'Église. Cette comparaison va avoir une possibilité absolument immense. On parle de l'Église comme corps du Christ. Mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est que Saint Paul donne la finalité de ces charismes. C'est en vue de la construction du corps du Christ qu'est l'Église. Saint Paul, donc, articule son propos en trois parties. Tout d'abord, un critère de discernement. Ensuite, la diversité des effets de la présence de l'Esprit-Saint. Et enfin, une comparaison qui nous donne la finalité de ces dons de l'Esprit. Quel est le but de cette lecture, finalement ? C'est donné au début du chapitre 14. Saint Paul le dit ainsi, et c'est cela que nous devons retenir, aspirer aux dons supérieurs, aspirer aux pneumaticos. Et donc, il faut prier pour que le Seigneur envoie ces dons spirituels. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit-Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada